Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Notion, dans laquelle nous allons utiliser les boutons pour créer en un clic un projet type, ainsi que toutes ses tâches et sous-tâches. Nous allons ici paramétrer pas à pas un bouton Notion, qui écrit dans les bases de données. Nous allons travailler dans le template Objectif, Projet, Tâche et Sous-Tâche. Dans ce template, chaque tâche est liée à un projet. Une tâche peut contenir plusieurs sous-tâches. Nous allons pour cet exemple créer un projet Création des vidéos YouTube du mois de juillet. Ce projet est lié à l'objectif 1000 abonnés sur YouTube en 2023. Dans ce projet, nous créons ensuite les tâches. Une première tâche, choix des sujets. Une deuxième tâche, vidéo 1. Dans la tâche vidéo 1, nous ajoutons 4 sous-tâches. Script, enregistrement montage, publication et promotion. Nous dupliquons ensuite la tâche vidéo 1. La trame que nous venons de créer est celle que nous allons reproduire dans un bouton. Nous allons positionner notre bouton sur la page d'accueil. Donc, slash bo. Nous renommons le bouton Création des vidéos YouTube du mois. Dans la première étape, nous créons un nouveau projet. Ajouter une page A, la base de données Projet. Nous nommons le projet. Nous lui affectons d'office l'objectif 1000 abonnés sur YouTube. Nous créons ensuite la première tâche. Ajouter une page A, base de données Tâches. Nous nommons cette première tâche, puis ajoutons la propriété Projet. Nous lions cette nouvelle tâche à ce projet, donc nouvelle page ajoutée à projet. Nous dupliquons ce dernier bloc pour créer la tâche vidéo 1 et remplaçons le nom de la tâche. Nous pouvons dupliquer 3 fois cette tâche pour créer les vidéos 2 à 4. Cette étape peut être réalisée maintenant ou plus tard, après la création des sous-tâches. Nous créons ensuite les sous-tâches de la vidéo 1. Ajouter une étape A, ajouter une page A, la base de données Tâches. Nous nommons cette tâche Script et cliquons sur Modifier une autre propriété. Nous sélectionnons la propriété Tâches principales. Nous devons choisir la bonne tâche créée précédemment. Ici, la tâche vidéo 1 créée à l'étape 3. Nous dupliquons 3 fois cette étape et renommons les sous-tâches Enregistrement Montage, Publication et Promotion. Comme nous avons déjà créé les tâches vidéo 2 à 4, nous allons pouvoir dupliquer les sous-tâches une à une et les affecter chacune à leur tâche principale. Ici, il faudra bien faire attention à quelle tâche principale on lit à la sous-tâche. Je commence par dupliquer la sous-tâche Script et l'affect à la vidéo 2. Le plus simple ensuite est de répéter les étapes précédentes en dupliquant cette sous-tâche et en modifiant le libellé Script. Une fois toutes les tâches de la vidéo 2 créées, nous créons les sous-tâches des vidéos 3 et 4, toujours en vérifiant bien l'étape de la tâche principale créée précédemment. Une fois toutes les tâches créées, nous devons avoir 21 étapes dans notre bouton. Nous pouvons choisir d'ouvrir le projet en ajoutant une étape « Ouvrir la page ». Nous sélectionnons la nouvelle page ajoutée au projet et conservons l'aperçu centré. Pour proposer d'ouvrir ou non le projet, nous ajoutons une étape intermédiaire « Afficher la confirmation ». Nous modifions les textes. Nous pouvons maintenant valider le paramétrage du bouton en cliquant sur « Terminer » et nous testons ce bouton. Le projet, ses tâches et sous-tâches ont bien été créés. Maintenant que tu sais créer des modèles de projet dans Notion, je te recommande de t'intéresser au calcul d'un avancement de projet. A bientôt sur ma chaîne pour de nouveaux tutos Notion. A bientôt sur ma chaîne pour de nouveaux tutos Notion. �